C'est la troisième fois en réalité que le Musée des Arts Décoratifs collabore avec le Conseil départemental pour une exposition. La proposition que nous avons faite était de montrer les aspects et la variété, l'incroyable variété que le vert moderne présente en France au début du XXe siècle et dans le monde entier, et bien sûr en France toujours, dans la seconde moitié du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui bien d'entendre. Cette pièce est une des pièces les plus récentes de l'exposition. Elle est l'œuvre d'une femme, et déjà c'est une chose nouvelle dans l'histoire du vert. Elle a mis au point une technique qui était inédite avant elle. Au lieu de souffler le vert, au lieu de le mouler, elle l'a tiré en fil et elle l'a traité un peu comme un textile, en pouvant le travailler à froid, donc maîtriser complètement sa polychromie. Et elle a tout un système de réchauffage de ce vert, refondre ses fils de vert ensemble et les mettre en forme, et pouvoir créer des formes aussi libres et aussi dynamiques que cette grande coupe en vert rouge. Donc si vous vous approchez, vous voyez qu'en fait, elle est construite à partir de fils, comme un feutre de fils de vert, en quelque sorte. Alors là, nous sommes devant une œuvre qui est réalisée en fait par un couple, un homme et une femme, tchécoslovaques tous les deux. Elle est sculpteur, lui était peintre à l'origine, et ils ont joué un rôle extrêmement important dans le nouvel âge d'or du vert en Tchécoslovaquie de la seconde moitié du XXe siècle. Et tout un univers de liberté, de création dans la tradition du vert, je dirais très massif, très minéral, qu'est la tradition du vert de Bohème, la tradition du vert de Tchécoslovaquie, ils ont inventé une nouvelle forme d'œuvre en vert, sculpture, souvent monochrome, ces sculptures jouent avec la lumière comme aucune autre matière ne permet de jouer en lumière avec la sculpture.